... Voilà, pour nos frères de l'autre côté de la mer, donc, quelle est ta fonction maintenant de manière officielle dans l'église d'Algérie ? Bon, je suis le président de l'Association des Communautés Protestantes. Ça représente une cinquantaine d'églises en tout, dont 23 sont affiliées absolument officiellement. Les autres sont en instance un petit peu d'affiliation. Et c'est réparti un petit peu sur le territoire national. Bien sûr, avec une majorité des communautés sur la Kabylie. Voilà, et donc, l'église protestante d'Algérie, l'EPA, est reconnue maintenant par... Elle a toujours été, oui. C'est vrai qu'on a été contesté et malmené, même à un certain moment. Je pense que c'était un petit peu des réactions par rapport à certaines choses, des déclarations dans les journaux, etc. Bon, il y a eu des moments agités, dans ce sens-là, où on nous a collé toutes sortes d'étiquettes ou de préjugés. Bon, aujourd'hui, on est toujours la tête hors de l'eau et on continue, le combat continue, on peut dire. Alors, moi, qui te connais depuis très longtemps, puisque c'est dans les années 80, qui a vu les débuts de l'Église, de l'Évangélisation, finalement, parler d'évangélisation, pour nous, c'est tout naturel. Maintenant, certains prétendent que les protestants, les évangéliques, font du prosélytisme. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Puisque même malheureusement, des chrétiens avancent cet argument. Bon, il faut prendre un dictionnaire, déjà, et puis voir qu'est-ce que ça veut dire, prosélytisme. Bon, c'est un verbe qui vient du grec, et qui, dans le sens, le petit revers, je crois qu'il précise, faire des adeptes, attirer à sa cause des disciples, quoi, un petit peu. Bon, si c'est dans ce sens-là, c'est tout à fait honorable, et je crois que toutes les religions sont prosélytes. Par définition. Il est parti encore plus. Oui. Bon. Pour notre part, on ne fait ni politique, ni prosélytisme à outrance, je dirais. Le phénomène, à notre niveau, je pense qu'il est tout à fait naturel. C'est-à-dire que si on regarde le développement, un petit peu, des communautés chrétiennes, protestantes, ça se fait tout à fait naturellement. C'est-à-dire qu'elles grandissent, non pas à vitesse grand V, comme certains le disent, mais elles grandissent quotidiennement, quoi. Chaque jour, il y a des gens qui témoignent de leur foi, dans leur contexte, soit dans leur famille, soit au travail, soit à qui il veut bien poser des questions. Et les gens aussi. Peut-être ce qui donne un peu cette impression, je pense, que ce que les médias racontaient, surtout en 2008, c'est qu'en fait, il y a un phénomène de, comment dire, de télévision qui joue. C'est-à-dire que les satellites se multiplient. À ma connaissance, il doit y avoir aujourd'hui une douzaine de satellites en langue arabe. En cabine, il y a une heure par jour aussi. Et puis, en français aussi, il y a Dieu TV, il y a quelques autres médias qui... Voilà. Donc, par rapport à l'évangile, bien sûr. En réalité, le vrai problème, qui est mal compris, c'est, dans le prosélytisme, l'évangélisation, est-ce que vous contraignez qui que ce soit à devenir chrétien ? Alors, voilà, c'est par rapport à ça, est-ce que toi, qui es un ancien maintenant, puisque ça fait au moins dans les 40 ans que tu es chrétien, est-ce que d'abord, toi, on t'a contraint à devenir chrétien, on t'a soudoyé, on t'a donné de l'argent ? Moi, je crois que si c'était le cas, ça n'aurait pas tenu 40 ans, déjà. C'est clair. Et puis, je pense qu'il y a toujours des mauvaises langues comme ça, et c'est clair aussi qu'il y a toujours des gens qui s'approchent un petit peu, quand même, de l'évangile par intérêt. Parce que, bon, il y a quand même un phénomène qui est la malvie dans notre pays, compte tenu de... Bon, si on se positionne aujourd'hui, il y a eu la décennie noire, plus ce qui a suivi, etc. Je pense que si on ouvrait grande les portes et qu'on avait le choix de partir, il ne resterait plus grand monde ici. Parce qu'il y a des problèmes réels en Algérie, c'est une réalité. Maintenant, quand on raconte qu'on donne 5000 euros à quiconque veut devenir chrétien, ça, ça me fait rire, quoi. Mais, comme je l'ai déjà confié à certains, je sais qu'il y a des gens qui ont atterri, qui ont cherché après moi, ils venaient de Harash, je crois, et qui étaient venus jusqu'à chez moi pour demander après moi, en me disant, voilà, on voudrait s'engager, nous, on est prêts à faire ce qu'il faut, en tout cas, on est prêts à se convertir, l'essentiel, qu'on ait nos 5000 euros et qu'on nous fasse des papiers. Alors, quand vous voyez débarquer des gens comme ça, on se dit, mais finalement, c'est pas étonnant qu'on raconte des choses, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et le gardien de l'immeuble où j'habite, là, il disait, mais écoute, mon gars, si c'était le cas, je crois qu'il y a longtemps que moi-même, j'aurais été candidat, quoi. J'aurais pris la place, quoi. Donc, bon... Je demande s'il n'y aurait pas même des ministres. Oui, ben, on ne sait pas, hein. Bon, bref. Bon, ça, c'est des racontards. Je pense qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Il y a un phénomène de recherche. Bon, normalement, c'est pas à moi de parler de l'islam, mais je pense que si les gens étaient convaincus et heureux dans l'islam, ils ne poseraient pas autant de questions qu'ils en posent. Donc, nous, on ne fait que répondre aux questions. C'est pas à nous de défendre l'islam que les théologiens musulmans accordent leurs violons et qui... Moi, je pense qu'ils ont besoin de réformes, ça, c'est clair. Bon, ça, c'est pas notre travail. Nous, on se contente de dire ce qu'on a trouvé dans l'évangile. C'est quelque chose qui change des vies. Moi, personnellement, ma vie a été transformée par ce que j'ai trouvé dans l'évangile. Et c'est quelque chose qui n'est pas un feu de paille. Ça dure depuis plus de 40 ans, maintenant. Et je crois que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'équilibre dans la vie. Et une paix intérieure, quelque chose de fort. Une dynamique aussi. Bon, beaucoup de qualité, en tout cas. Chose que j'ai cherchée dans l'islam et que je n'ai pas trouvée. Tout simplement. Alors, on est bien d'accord sur ce qu'on a. Donc, tous ceux qui viennent à Jésus-Christ viennent librement. Parce qu'il y a de terribles difficultés, parfois, dans la famille, dans la communauté. D'où ils viennent, d'où ils viennent. C'est pour ça que, pour moi, évidemment, je pose la question. C'est pour ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, s'interrogent par rapport à ça. Maintenant, c'est aussi souvent en lien avec ce que fait majoritairement l'Église catholique, le dialogue islamo-chrétien. Qu'est-ce que, toi, tu en penses ? Bon, dialogue islamo-chrétien, tout dépend avec qui et pourquoi. Moi, je pense, je suis toujours ouvert au dialogue, d'une certaine manière. Maintenant, fabriquer un dialogue entre l'islam et le christianisme, pour chacun rester sur ses positions et puis aboutir à rien, finalement, il n'y a pas de sens là-dedans. Moi, j'ai des valeurs à défendre. Les musulmans, les leurs. Pour moi, personnellement, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que c'est très clair pour celui qui est... Si on prend la même paire de lunettes pour examiner les mêmes choses, moi, mon choix, il est vite fait. Donc, je respecte celui qui choisit pour l'islam. Bon courage. Personnellement, mon choix, il a été fait pour le christianisme, parce que Jésus-Christ, justement, c'est l'être le plus extraordinaire que la Terre n'ait jamais porté. Il y a vraiment une réponse à toutes nos questions. Je ne dis pas que tous les mystères sont levés, mais il y a une solution à tous nos problèmes. Et, personnellement, j'ai trouvé des valeurs, vraiment, pas seulement humaines, mais spirituelles, qui m'épanouissent, qui me permettent d'être en bon terme avec tout un chacun, de quelque religion qu'il soit, et, personnellement, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Jésus disait, justement, étroit est le chemin qui mène à la vie, resserré il est, et peu le trouvent. Mais l'âge est la route qui mène à la perdition. Donc, personnellement, j'ai fait un choix, le chemin étroit et droit, que je m'y tiens, et je pense avoir fait le bon choix. Je pense que c'est ce que je peux dire à quelqu'un qui s'interroge sur le sujet. Il y a une dernière question. Quand nous, nous devenons chrétiens, nous constatons un phénomène qui est malheureusement réel, c'est que souvent, les chrétiens, que j'appelle les frères aînés dans la foi, qui ont reçu presque à leur naissance le christianisme, on donne l'impression, souvent, en tout cas, donner l'impression, que c'est eux qui possèdent le christianisme, c'est eux qui possèdent l'évangile, que le christianisme, en quelque sorte, est à eux, et que c'est à eux de décider s'ils vont nous le donner ou pas. Est-ce que tu as rencontré, ou est-ce que tu as ressenti, et d'une façon générale, qu'est-ce que tu penses de cette attitude un petit peu paternaliste, pour ne pas dire colonialiste ? Bon, à titre personnel, je dirais que je n'ai pas été confronté à ce problème personnellement, parce que la personne qui m'a annoncé la bonne nouvelle, c'était un jeune de mon âge, j'avais à l'époque 17 ans, donc tout jeune, en recherche, et le Jésus qui m'a présenté, il m'a dit, tu t'adresses à lui, tu fais une prière comme si tu parlais avec ton ami, et il va te répondre. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. J'ai fait une prière toute simple en disant, « Si tu existes, Dieu, je veux te connaître, révèle-toi à moi. » Et instantanément, j'ai expérimenté le salut. C'est-à-dire que j'ai été inondé par une paix et une joie que je ne connaissais pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avec beaucoup d'argumentations ou autres, non, c'est quelque chose d'expérimenté. Donc j'ai fait cette expérience personnelle, qui ne m'a jamais quitté, et qui n'a fait que se développer, grandir, etc. Maintenant, les gens qui pensent détenir le salut, ça existe, oui. J'ai un ami, par exemple, qui est maintenant bien engagé dans la foi, etc., et qui me disait, à une époque, j'avais entendu parler du christianisme comme ça, et je me suis approché d'un prêtre pour lui dire, « Voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est l'évangile, etc. » Et il m'avait dit, « Non, 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 mon fils, ça, ce n'est pas pour toi. Toi, tu es musulman, il faut rester musulman. » Et donc, voilà, ça, ça lui est resté comme souvenir, et bien des années après, il a fait une expérience aussi, il est devenu chrétien, et il est retourné voir ce prêtre. Et ce prêtre n'a rien trouvé à lui dire, sinon que, « Ah, c'était pour ne pas te créer de problèmes, parce que tu étais trop jeune, etc. » Il y a aussi des gens de ce type qui sont pluralistes, c'est-à-dire pour eux, tous les chemins mènent à Dieu, donc, qu'on soit musulman, chrétien ou d'une autre religion, l'essentiel, c'est d'être sincère et honnête, et voilà, les choses ont la même valeur. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne devient pas musulman ? Puisqu'il vit dans un pays musulman, il est censé servir des musulmans. Si l'Évangile est bon pour lui, pourquoi il ne serait pas bon pour les autres ? Et si tous les chemins sont équivalents, à ce moment-là, s'il veut travailler efficacement dans un pays musulman, qu'il devienne musulman. On en arrive à des extrémités comme ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et lui-même l'a affirmé en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de moi, pas de salut. » C'est-à-dire que si quelqu'un ne passe pas par Jésus-Christ, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître un petit peu extrémiste, mais c'est ça la réalité. Et donc, les gens qui trouvent les choses bonnes pour eux, mais qui les trouvent mauvaises pour les autres, ça, je ne suis pas d'accord du tout. Et je pense que, malheureusement, il y a un jour qui arrivera où les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers. Les gens qui nous ont précédés, qui pensaient tout savoir, ou qui pensaient avoir cette clé de la connaissance, qui n'entrent pas eux-mêmes et qui ne laissent pas rentrer les autres, viendra un jour où il faudra rendre des comptes. Moi, je pense qu'il faut vivre avec une conscience aiguisée, être honnête avec soi-même, ne pas condamner les autres, respecter les autres, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait vraiment, qui juge. On ne peut jamais dire un tel sera sauvé et l'autre pas. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Et on sait que, par exemple, Jésus a été crucifié entre deux brigands. Un des brigands a saisi la dernière occasion, c'est-à-dire juste avant de mourir, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il méritait son sort, mais que Jésus, lui, n'avait rien fait pour mériter ce sort. Et voilà, je pense que jusqu'à notre dernier souffle, le salut est accessible à tous par la foi. C'est-à-dire qu'il suffit de formuler une prière dans son cœur pour que Dieu puisse l'entendre. Et Dieu est juste. Il ne fait pas de distinction ni entre les bouddhistes ou les telles ou telles religions. Je pense que sur toute la Terre, Dieu connaît les êtres humains. Un seul appel, et Dieu peut nous sauver pour le temps et l'éternité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, à mon niveau. Merci, Moustapha. Alléluia. Gloire soit rendu au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501